bonjour à toutes et à tous infiniment d'abord à nos éminents participants à ce webinaire un peu international même très international d'être là nous l'avons fait en fin de journée pour que notre ami louise vandelac est au québec ne soit pas obligé de se réveiller à 3 heures du matin et merci qu'ils nous suivent aujourd'hui alors malheureusement la traduction ne pourra pas être assurée immédiatement mais nous soutitons tout ce webinaire qui va être mis en qui est enregistré que vous pourrez donc tous renvoyer dans vos réseaux voilà à la sortie de ce qu'au vide il nous a paru nécessaire de montrer combien la ddhu était un texte adapté parce que tous les grands sujets y figurent était adapté au moment à ce moment précis et que précisément le temps de la ddhu était vraiment venu il est déjà depuis longtemps merci roland risque car la ville de strasbourg a été la première à l'adopter il est puisque cglu et merci emilia 16 d'être avec nous de l'adopter également de manière très solennelle en novembre en afrique du sud et bien d'autres des associations donc chacun de là où il est de là où il parle va pouvoir dire en quoi la ddhu lui paraît aujourd'hui extrêmement utile et indispensable voilà je vais donc m'effacer pour passer la parole à roland risque je salue que je remercie encore car il a joué un rôle majeur dans la diffusion de la ddhu et je suis nous sommes tous très heureux qu'il a accepté de prendre la présidence d'honneur de notre association monsieur le président vous avez la parole merci beaucoup les éclés les tous les micros pour ceux qui ne parlent pas merci beaucoup chère corinne c'est évidemment pour moi effectivement d'ouvrir cette ce webinaire comme on dit aujourd'hui enfin cette conférence par web sur un sujet qui me paraît hautement d'actualité de l'utilité évidente de la ddhu pour répondre aux enjeux planétaire contemporain pourquoi est-ce que je dis ça en introduction parce que je trouve que ce qui se passe actuellement au niveau planétaire et je pense évidemment à la pandémie covid est une illustration s'il en fallait une supplémentaire du fait que les problèmes d'aujourd'hui sont de moins en moins sectoriels et de plus en plus globaux et planétaire quand on voit la rapidité avec laquelle cette épidémie s'est répandue aux quatre coins de la planète à dire les choses autrement grâce aux avions grâce aux avions à cause des avions on voit bien que cette cette idée avait certains à un moment donné qu'ont peut-être encore d'autres actuellement qui consiste à dire moi je fais mon bonheur dans mon coin pour ma ville ou ma région ou mon pays cette idée elle est de plus en plus obsolète de plus en plus archaïque s'il a fallu une démonstration supplémentaire le coronavirus nous l'a donné ça c'est la première chose que je voulais dire la deuxième c'est que en effet lorsque cher corinne tu m'as proposé cette ddh bu cette déclaration des droits de l'humanité j'ai été un des premiers enfin la ville de sasbourg a été la première tu l'as rappelé à signer cette cette déclaration pourquoi parce que j'avais conscience dès ce moment là ça remonte copain terre dix après la copain terre comme de paris quoi j'avais conscience que il y avait un danger terrible à imaginer que l'avenir pouvait se construire à partir de la mosaïque des différencier de tout ce qui existe à la surface de cette de cette planète et donc ceux qui disaient après moi le déluge était dans l'erreur dans l'erreur après moi le déluge ça n'existe pas c'est c'est on ne se sauvera pas tout seul on est obligé de tenir compte de la globalité des choses et de la responsabilité collective qui est celle de notre génération par rapport aux générations à venir on peut pas dire moi je vais encore profiter du au maximum de la ce qui reste possible et puis les autres se démerderont excusez moi de dire ça sous cette forme un peu brutale ça ce n'est pas possible nous avons un devoir à l'égard des générations à venir nos enfants nos petits enfants et tout ce que nous ne faisons pas aujourd'hui pour préserver au fond leur chance d'avoir une planète vivable et bien doit nous être imputé à responsabilité pour c'est ça le sens profond de la ddhu et ça ça me paraît plus que jamais d'actualité alors moi je suis très heureux de pouvoir effectivement être président d'honneur je parle des amis de la ddhu et je m'investirai un petit peu plus maintenant que je ne l'ai fait dans le passé pour les raisons que j'ai indiqué tout à l'heure comme j'aurai un petit peu plus de disponibilité c'est un sujet qui me passionne en fait j'étais plutôt un homme des transports publics aujourd'hui grâce notamment à comme il le page et à quelques autres tours de novembre quelqu'un qui est ici à la table qui est qui est mon conseiller diplomatique monsieur le pays qui est d'origine italienne comme le nom l'indique mais qui est polyglotte et qui s'intéresse à toute la planète c'est lui qui m'a aussi piloté dans cette dans cette aventure donc je souhaite que le débat que nous allons avoir puisse convaincre les uns et les autres de la nécessité de promouvoir cette déclaration des droits de l'humanité parce que je crois que elle est jamais d'introduction merci beaucoup roland ris alors je vais maintenant passer si j'ose dire la parole parce que c'est une vidéo à ouamitan ouamitan qui est président du congrès de la nouvelle calédonie qui est un des premiers à avoir déclaré l'état d'urgence écologique il n'a pas encore rejoint la communauté de la ddhu mais qui s'interroge sur ce point et donc bonjour damien carême nous allons si vous voulez bien génie passer la vidéo qui nous a envoyé merci fait 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 janie on fait faites 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 rede on va arrêter c'est pas la peine ça marche pas demander à emilia 6 de bien vouloir prendre la parole et puis si vous arrivez à le faire marcher bien on le mettra après l'intervention de madame 16 que je remercie infiniment d'être là et à qui je passe la parole nous lui devons beaucoup c'est quand même grâce à elle c'est j'ai lu d'aujourd'hui grosse organisation au monde de ville a rejoint la communauté des dhu merci merci madame la page et c'était vraiment un plaisir d'être invité d'être ici avec vous mais on a travaillé je pense que c'est pas c'est pas moi mais c'est en fait mon co-président au laris qui a réussi à faire passer cette déclaration aussi au sens mais c'est joli et on l'a mis à discussion deux fois avant avant de l'adopter la première fois à strasbourg et après et à durban effectivement on a on a réussi à la fait passer par les congrès par le congrès mondial je pense que c'est très important c'était avant la pandémie tout ça nous sommes encore dans la pandémie dans mon perspective global on peut pas parler de la pré pandémie encore nous sommes nous sommes là au milieu de la de la de la pandémie et on avait déjà constaté qu'on avait besoin d'un cadre un peu différent de compréhension de notre modèle de développement et que c'était pas possible pour nous de continuer avec la compréhension des développements que nous avions eu les derniers 50 années vision on était dans un moment des transformations des relations on doit repenser la relation entre les cellules locales et le gouvernement et les populations donc repenser la démocratie c'est important aussi de repenser la relation entre entre la société et la nature et je pense que là la déclaration fait des propositions très important parce qu'il faut pas parler de la nature et nous mais c'est nous tous ensemble et c'est ça la proposition différend donc c'est cette proposition très très intéressant qu'il y a une grande partie du monde qui comprend très bien et je pense que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est qu'on veut proposer et maintenant avec la pandémie qui a mis en avance des problèmes énormes qu'on reconnaissait déjà mais qu'on n'était pas assez des priorités et on peut on peut retrouver dans cette déclaration dans l'action proposée derrière de la déclaration et en façon très intéressante d'agir un processus transformatif et c'est ça qui nous s'intéresse à nous. On a pu constater que pour les territoires on pourrait transformer la compréhension de la croissance économique avec une autre relation avec l'environnement. On pourrait aussi comprendre la relation entre la technologie et la nature d'une façon différente mais aussi la relation entre une approche territoriale des systèmes alimentaires par exemple et l'industrie alimentaire. Je viens de sortir de la session dans ce sujet là et je pense et je pense qu'on doit faire encore du travail pour amener pour amener cette déclaration au réseau des gouvernements locaux internationaux à l'heure de ces gelus et j'espère amener ça aussi dans le cadre des Global Task Force. C'est notre mécanisme de coordination entre tous les réseaux mondiaux. Pour nous, les propositions derrière sont importantes. Je vais seulement m'arrêter avec deux aspects importants pour nous. La question de proximité, c'est une question de proximité de production mais aussi de consommation. je comprends très bien que le shopping online c'est très très facile mais on doit repenser la relation qu'il y a entre nous et les produits que nous consommons. Donc ça c'est une question de proximité qui doit être beaucoup plus priorité pour les messages que nous avons pour les communautés mais aussi dans la gouvernance de ce modèle sociétaire. Et après je pense aussi qu'on doit clairement faire confiance à un système multilatéral qui est très très nécessaire. Des solutions globales, des transformations globales. Je pense que ça c'est un message important dans le cadre de la pandémie mais je pense qu'on n'a pas réussi totalement à le faire valoir. On a vu un approche très concentré dans les différents pays. Et je pense que l'Europe et je pense que l'Europe est en train de réagir mais à réagir tard comme Europe. Et on a vu dans le cadre des Nations Unies aussi c'était vraiment très dur et très difficile de réussir à avoir une résolution pour la COVID dans les conseils de sécurité. Et donc on doit penser à des alternatives, des alternatives qui nous rapprochent, qui peuvent servir aussi des cadres et alternatifs multilatérales. Et je pense que cette déclaration, la déclaration universelle des droits de l'humanité peut être très importante dans les discussions à venir. Et ça va très bien aussi avec ce qu'on a essayé de mettre dedans dans notre décalogue qui a été développé avec notre présidence. Donc nous sommes tout à fait à votre disposition pour penser ensemble, pour implémenter, pour ouvrir aussi les espaces de discussion et de partage d'expérience. Cégellu est avec vous et je suis sûre que Roland Harris, même, il peut nous accompagner aussi dans le cadre des actions, des conseils politiques pour amener ce message ailleurs et pas seulement dans les petits groupes que nous sommes encore. Il faut élargir, il faut partager, consommer. Merci Corinne. Merci infiniment de ces propositions qui sont formidables, qui sont des voies de développement absolument remarquables. Et bien sûr, nous serons très honorés et très heureux de pouvoir travailler avec vous pour entrer dans le concret. Et nous allons donc passer, si je puis dire, au concret avec ce qui se passe dans différentes régions du monde, avec la DDHU. Et donc, je passe la parole à Mohamed Boubou, conseiller spécial climat CGLU Afrique, pour nous dire ce qu'il en est, sachant qu'à ma connaissance, nous avons au moins une ville africaine qui a adhéré directement à la DDHU. Vous avez la parole. On ne vous entend pas, micro. Allo. 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 Je voudrais vous remercier d'abord pour avoir organisé ce webinaire qui est extrêmement important. Et je m'inscris parfaitement à ce qu'a dit Emilia, parce que cette crise pandémique a mis en avant une crise de multilatéralisme, parce que c'est extrêmement important. Et en même temps, il a mis en avant quand même la territorialité des politiques publiques d'une manière générale et le reporting, parce que le reporting ne peut se faire qu'à travers le terrain. Et je crois que le reporting peut être une action anticipative qui permet quand même de diriger et de corriger les actions d'une manière concrète. Il a également mis en avant quand même la carence en matière de la finance, parce qu'au niveau de l'Afrique, il y avait un grand problème parce que confiner la pauvreté, c'est impossible. Et en même temps, je crois qu'il a mis en avant un positionnement de territoire. Et comme vous l'avez très bien dit, très bien stipulé dans la déclaration des AFU, c'est comment mettre en harmonie le patrimoine naturel et le patrimoine humain. Je crois que c'est extrêmement important parce que ce qui est important, c'est que cette déclaration, parce que je l'ai vue, ça fait longtemps, on s'est rencontré, Mme Corine, avec Mme la ministre, et on a discuté sur cette déclaration qui, pour nous, met en avant deux logiques, c'est-à-dire la mise en avant des services systémiques de l'écosystème, parce que c'est extrêmement important. En même temps, la croissance économique. Et je crois que, justement, en Afrique, il y a un vrai besoin d'une synergie étroite entre l'écosystème, la biodiversité, qui est extrêmement importante et riche, et en même temps, la volonté d'un développement économique. Et c'est pour cela, et comme ça a été dit par Emilia, cette approche territoriale, où la jonction entre une logique top-down, une logique bottom-up, elle est fondamentale, je crois, à mon avis, parce qu'il y avait un gap pour que, justement, on puisse prendre en considération tout ce patrimoine non exploité au niveau local pour l'injecter dans la dynamique globale. Et c'est pour cela, au niveau de l'Afrique, d'ailleurs, si vous prenez la crise en matière de multilatéralisme dans le climat, ça a été enclenché par les États-Unis, dans l'accord de Paris. Est-ce que vous m'entendez ? OK. Et en même temps, il y avait quand même, maintenant, des urgences, maintenant, qui ont été mises sur la table, à savoir le rapport de GIEC, qui s'inscrit parfaitement dans la logique de DHU, le rapport également sur la biodiversité alarmant, qui met en avant une biodiversité en pleine décroissance. Et je crois que, justement, cette post-COVID doit mettre en avant tous ces problèmes qui ont été mis, mis en avant pour renverser cette gouvernance et pour un petit peu positionner d'une manière stratégique le territoire dans la gouvernance globale. J'ai parlé sur la finance, ce n'est pas dans le sens juste comme ça, mais j'étais au Bénin, par exemple. J'ai juste un exemple au Bénin, où il y avait, avec cette crise-là, le président a dit un mot que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il a dit qu'on ne peut pas confiner la pauvreté. Et justement, le problème, c'est que cette crise, avec cette déclaration, je crois que la déclaration mériterait à être passée d'une déclaration à une action, comme disait Emilia, et je crois que la déclinaison opérationnelle de cette déclaration s'impose, parce que cette déclaration, c'est beaucoup plus une démocratie locale, comme ça a été dit, et une symbiose entre le patrimoine naturel et le développement économique. Je voudrais également poser un concept qu'Emilia également partage avec nous, c'est qu'on a toujours pris, dans la gouvernance globale, on a toujours été dans le top-down. Par exemple, l'accord de Paris, il a mis en place un plan d'action tel que le CDN, les contributions déterminées au niveau national. Moi, je crois qu'il faut mettre en avant les contributions déterminées au niveau local, parce qu'il faut responsabiliser le territoire, pour qu'on puisse mettre une résultante entre deux logiques, une logique top-down et une logique bottom-up, et du coup, on responsabilise la population, parce que plus on est proche d'une responsabilité locale, plus on est inclusif. Et je pense que l'inclusivité dans notre économie manque. Et cette inclusivité, elle est due essentiellement, parce qu'on n'a pas intégré suffisamment, cette logique top-down et bottom-up, jusqu'à présent, le territoire, c'est un exécutant, mais il n'est pas un acteur. Mais je crois qu'il faut émerger, il faut repositionner le territoire en tant qu'acteur, et c'est justement la déclaration, moi, que je trouve formidable, et je vous remercie, Corinne, d'avoir mis beaucoup d'efforts pour la mettre. Et moi, je crois d'ailleurs, avec Emilia Sainz, qu'il l'a adoptée, et nous sommes prêts également sur le leadership d'Emilia Sainz, de la mettre en œuvre en Afrique, avec beaucoup de patience, parce que c'est avec cette déclaration qu'on peut faire face à des pandémies. Revenir, parce qu'avec les changements climatiques, nous avons une alerte avec les changements climatiques, et tout le monde sait que les changements climatiques et la pandémie et la santé, ce sont les mêmes pièces, ce sont deux faces de la même pièce. Je crois qu'on doit agir dans ce sens-là. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mohamed, pour cette intervention. Effectivement, une des particularités de ce texte, c'est que c'est un texte qui est bottom-up, c'est-à-dire que c'est la société civile qui s'en est emparée, ce sont les villes, ce sont les organisations non-gouvernementales, ce sont certaines entreprises, et on voit bien les blocages au niveau des États, comme ça, Emilia l'a rappelé, dans la gestion de la Covid, c'est un texte qui va finir par s'imposer dans le monde entier, parce que grâce à vous, on sera montés progressivement d'échelon en échelon, jusqu'à arriver au fait que ce texte s'impose à tous, parce qu'il sera une évidence. Donc, je pense que c'est une aventure humaine absolument. Et grâce à vous, elle prend de l'ampleur. Alors, je passe maintenant la parole à mon ami Damien Carême, qui est député européen, ancien maire de Gros-Saint, qui a fait des choses assez extraordinaires dans sa ville, et qui est signataire de la DDHU, et qui a accepté de prendre la responsabilité de présenter sous une forme sur laquelle il est en train de travailler, la DDHU au niveau du Parlement européen. Damien, tu as la parole. Oui, merci Corinne, merci de l'invitation, et merci aux autres participants, parce que je pense que l'éclairage que je n'avais pas du CGLU était intéressant pour moi de l'avoir, et ce qui se passe aussi sur le continent africain, je crois que c'est bien d'avoir cette vision globale, parce qu'elle est complémentaire de la vision qu'on peut avoir, nous, au niveau européen, par exemple. Moi, ce texte, je l'adore, parce qu'il est la symbiose, en fait, de tout ce que l'on cherche sur l'équilibre, l'harmonie sur notre planète, des humains et de la nature, et de comment tout ça vit ensemble, comment on préserve tout ça, comment on assure pour les générations futures un équilibre, une équité, c'est bien mis dans cette ferme-là dans le texte, et c'est mieux qu'une égalité, l'équité, parce qu'on donne plus à ceux comme moi, et pour moi, ça représente beaucoup derrière. Et Dieu sait qu'en Europe, là, ces derniers mois, on a eu beaucoup de discussions autour de la sortie de crise, et comment on fait, comment on aide, la solidarité européenne a été mise à mal. Il n'y a pas que la solidarité internationale, il y a eu la solidarité européenne aussi, qui a été mise en difficulté. On voit aussi que les plans de sortie de crise ne sont pas évidents à élaborer, parce qu'il y a cette solidarité qui manque toujours. Et pour reprendre ce que disait Mohamed tout à l'heure, sur l'inclusivité, elle n'est pas simplement due au fait que ça soit du top-down et pas du bottom-up, c'est aussi parce qu'on est dans un modèle de développement qui est la compétition effrénée, parce qu'on est sur une individualisation et sur une compétition des territoires. On le voit bien en France, à travers les métropoles qui sont en concurrence et en compétition, on le voit, les grandes places françaises, métropoles françaises qui sont en concurrence avec les métropoles européennes, et tout ça dans le monde fait qu'on n'est pas sur une inclusivité, on est sur comment on fait pour être plus en avant, alors suivant les modèles qu'on avait avant et les références qu'on avait avant, comment notre PIB augmente, comment notre croissance augmente derrière, et Dieu sait que ça commet beaucoup, beaucoup d'effets secondaires négatifs. On voit bien que la pauvreté ne cesse que d'augmenter, que les inégalités se creusent, on voit bien comment chez nous, les services publics, qui sont pour moi quelque chose qui protège les plus défavorisés, sont mis à mal. Donc, cette déclaration, et Corinne, je la remercie, parce que c'est une belle mission au niveau européen, que de porter ce texte c'est de faire en sorte que le Parlement européen l'adopte, et j'espère, je vais m'y coller là, maintenant qu'on sort à peu près, qu'on retrouve un fonctionnement pas complètement normal, ce sera au mois de septembre, je pense qu'on retrouvera un fonctionnement un peu plus normal et qu'on retournera notamment à Strasbourg, je pense. Voilà, c'est un texte qui est fédérateur, qui doit être fédérateur, sur lequel on doit avoir une large majorité du Parlement européen. Alors, le Parlement, il est, j'allais dire, il est plus progressiste que l'addition des 27 États et l'intérêt des États derrière. Donc, je pense que le Parlement peut signifier quelque chose aussi par l'adoption de ce texte-là, parce que ce ne sont que des principes, que des articles qui prennent en compte notre environnement, et personne ne peut être contre ça, mais aussi la dignité humaine, et personne ne peut être contre ça, quel que soit son... Voilà, c'est complètement transverse dans les différents transpartisans, dans les politiques. Je pense qu'on peut arriver à trouver des accords et des coalitions qui permettent de passer le texte. Alors, le problème, c'est que ce qu'on va me mettre en travers, mais c'est un peu ce que le président de la République vient de dire à la Convention citoyenne, c'est de dire, il ne faut pas que la protection de l'environnement entrave les libertés individuelles, c'est un peu ça, et je pense que c'est cette idée-là aussi qui est très présente aujourd'hui dans la tête de beaucoup, or, c'est à nous de faire le travail, de montrer que rien de la protection de l'environnement et ce que j'ai fait effectivement dans ma ville, au contraire, protéger l'environnement, c'est prendre soin aussi des gens qui vivent dans cet environnement, c'est les aider des fois à survivre et à vivre dignement, c'est l'expression, j'aime beaucoup moi, cette expression qui est dans la déclaration. Voilà un peu tout. pour ce pourquoi moi, je suis très motivé, d'abord je l'avais signé en tant que maire de Grande-Synthe, mais qu'aujourd'hui, je suis très content de pouvoir porter ce texte-là au niveau européen qui est un beau texte, qui peut faire justement dans cette période particulière qui est celle de la crise du Covid-19, pardon, je suis déjà au 29, ça veut dire qu'il y en aura d'autres d'ici là par contre, qui permettra justement de se dire, voilà, ce qu'on a vécu, il faut qu'on en tire les leçons. Et alors, je suis, moi je suis très, je travaille beaucoup, je sors là, j'arrive de Bruxelles et je sors d'une commission sur la commission Libé qui gère les problèmes de migration et on voit bien la difficulté de se mettre d'accord en Europe aujourd'hui sur cette approche des politiques migratoires. Mais voilà, ce texte, il peut faire, il peut vraiment réunir cet ensemble-là et de là, nos politiques, nos choix politiques dans nos commissions peuvent s'inspirer de ces grands principes qui sont énoncés dans cette déclaration des droits de l'humanité. Enfin, en tout cas, ça va être, c'est la mission que je me suis donnée dans les prochains mois quand on a rassé. C'est un peu compliqué, je dois l'avouer en ce moment, on a du mal, déjà, c'est retrouvé dans nos propres commissions pour lancer quelque chose de transversal comme ça parce que c'est compliqué comme on travaille beaucoup en visioconférence, c'est compliqué d'aller faire des réunions à côté pour lancer les choses mais voilà, j'attends qu'on retrouve un fonctionnement à peu près normal pour pouvoir lancer les choses à travers des différents porteurs de groupes politiques. Merci infiniment Damien, on compte beaucoup sur toi parce qu'il est clair qu'une prise de position du Parlement européen aurait évidemment énormément de foi dans la diffusion de la déclaration. Alors, je vais passer maintenant la parole à madame Louise Vandelac qui est avec nous d'abord parce qu'elle a beaucoup oeuvré en faveur de la déclaration adoptée par Lucouam au Québec et qui nous parle un peu, je dirais, à la fois depuis le Canada et depuis le monde universitaire. C'est un peu une double casquette. Louise, tu as la parole ? Appuie sur le micro. Micro. Non. Micro. C'est un petit bouton. Voilà, activer le son. Voilà, je m'excuse, je passe ma vie en Zoom et à chaque fois qu'on change de système, c'est un peu compliqué. Alors, merci beaucoup Corinne pour cette invitation. Bonjour à toutes les personnes qui font partie de cette rencontre. Évidemment, Corinne m'a demandé de parler de l'Amérique. Alors, c'est tout petit, tout petit, du monde universitaire en plus. Donc, ce que je vous rappellerai, tout simplement, puisque le point d'entrée, c'est quand même le coronavirus, je pense qu'il faut se rappeler que c'est au-delà de 10 millions de cas confirmés dans le monde, 512 000 morts, et c'est deux fois plus de cas en Amérique qu'en Europe actuellement. Donc, il y a une importance accrue de ce dossier-là, notamment aux États-Unis, où on compte déjà 127 000 morts et au Brésil, où il y a plus de 60 000 morts, mais où, je dirais, le nombre de cas aux 24 heures est extrêmement élevé. Donc, évidemment, comme vous le savez tous, c'est une crise à rebond, crise économique, évidemment, la plus importante selon l'OCDE depuis le début du siècle, avec un choc de 6 % sur l'économie mondiale, si jamais c'est un choc unique, et un chômage à plus de 9 % si c'est un choc unique. Tout ça va être aggravé s'il y a une deuxième, troisième, quatrième vague, ce qui fait partie des modèles actuellement à l'étude. Un élément qui nous trouble particulièrement, c'est la crise alimentaire qui risque d'être doublée. Le programme alimentaire mondial souligne que le nombre de personnes souffrant gravement d'insécurité alimentaire risque d'augmenter à 265 millions, le double de ce que c'est déjà actuellement. Au plan des crises sanitaires, l'OMS souligne qu'on pourrait, par exemple, doubler le nombre de cas de paludisme. Ces éléments-là sont importants à mettre en évidence tout simplement parce qu'on sait très bien que les causes de la pandémie et les préludes de la pandémie sont toujours là. Et en fait, nous n'en sommes pas la première pandémie. Il y en a eu une bonne douzaine jusqu'à présent, dont l'Ebola, le SARS, etc. Et là, on risque fort si on n'intervient pas à la source des problèmes, c'est-à-dire sur les écosystèmes eux-mêmes, notamment à cause de la déforestation massive. Et ça aussi, c'est quelque chose qui touche particulièrement l'Amérique, l'Amérique du Sud, notamment, avec le Brésil, mais qui touche aussi le nord du Canada. Et on sait que 31 % des zones sont associées à la déforestation. Donc, ce sont des éléments qui méritent d'être mis en évidence. J'ajouterais aussi, c'est peut-être parce que je travaille surtout en environnement, qu'il me semble presque constant de parler beaucoup de changement climatique, mais de sous-estimer gravement là où nous en sommes. Il y a déjà quatre des sept lumières planétaires qui se sont dépassées. C'est le travail de Rockstrom, notamment, et nous sommes au seuil d'irrémédiables points de bascule, ce qui est très, très sérieux puisque c'est un grand malstrom qui s'amorce à ce moment-là. Ces dépassements, évidemment, pour l'instant, des impacts forts différents selon le sexe, la classe sociale, les générations, les types de gouvernements, mais nous sommes particulièrement sensibles en Amérique du Nord au fait que les pôles fondent extrêmement rapidement. rapidement. Par exemple, le pôle sud fondent trois fois plus vite que prévu. Et je vous souligne qu'en Sibérie, à Verkhozian, au-delà du cercle polaire, cette semaine, il faisait 38 degrés. Autant de tendances confirmées par le rapport de l'ONU sur Global Linkage. Tout ça pour dire à quel point ces questions sont urgentes, d'autant plus que cette fonte au pôle risque d'avoir des impacts majeurs sur les émissions mondiales de méthane qui sont en hausse constante depuis les années 80 et qui sont environ 30 fois plus puissantes que le CO2 sur une période de 100 ans. Donc, on voit ça en fait dans notre cours quand on est au Canada. On voit ça avec des effets majeurs pour les populations du Nord avec des problèmes de fonte de pergélisol. et d'atteinte à leur milieu. Je vous dirais aussi qu'il y a des crises qui sont liées à tout cela et qui nous affectent particulièrement la crise hydrique. On estime d'ici 2030 que de très graves pénuries d'eau vont risquer d'affecter 470 millions d'habitants des 45 plus grandes villes du monde alors que ce chiffre atteindrait 5,7 milliards de personnes en 2050. Du côté des chaleurs extrêmes, les cinq dernières années ont été les plus chaudes en 140 ans sur la planète. 2020 s'annonce déjà l'une des années les plus chaudes et les vagues de chaleur extrême ne feront qu'augmenter en fréquence, en intensité et en durée et dès 2030, les vagues de chaleur mortelle pourraient également frapper les régions de l'Inde du Pakistan où habitent plus de 1,5 milliard de personnes. en fait, ces chaleurs mortelles vont être encore plus importantes là où il y a pénurie d'eau. C'est donc une transformation majeure de notre monde qui est en cours actuellement et à une vitesse accélérée. Dans ce contexte-là, la déclaration me semble d'autant plus importante et d'autant plus urgente. Par ailleurs, je terminerai sur un autre type de question qui peut sembler a priori tout à fait différent. Mais je dirais que l'actuelle pandémie de coronavirus a permis de constater que la gravité des enjeux environnementaux a paradoxalement occulté d'autres menaces à ce qu'on pourrait appeler notre maison commune intime et partagée qui est celle du corps humain. Ce corps qui n'appartient à personne, ce corps de tous, ce même corps avec lequel on se promène depuis cent mille ans pour paraphraser le philosophe Dany Robert Dufour, ce corps de l'individu et de l'espèce, ce corps indissociable du corps de la pensée et du corps social qui véritable point aveugle nous a été brutalement ramené tel un boomerang par cette pandémie. En fait, on sait que chacune des limites planétaires franchait des effets significatifs sur la santé des individus, des populations et des écosystèmes, provoque des cascades d'effets délétères produisant leur tour de nombreux autres impacts. Or, la santé des individus et des populations est au cœur même des objectifs de préservation des conditions d'habitabilité du système Terre, puisque c'est bien de ça dont il s'agit désormais. Et ça exige que ces individus et ces populations soient en mesure d'intervenir pour contrer la destruction du monde. Autrement dit, on ne peut plus prendre pour acquis que le corps humain est en soi aussi solide que nous percevions la nature il y a 40 ou 50 ans. Il faut, entre autres, être particulièrement attentif à l'érosion non seulement des capacités du corps humain, mais notamment de ces capacités reproductives qui sont essentielles à la suite des générations futures. Certaines projections permettent de voir que, ne serait-ce qu'au niveau de la spermatogénèse, nous n'atteignons pas la fin du siècle. Donc, ces questions-là m'amènent essentiellement à souligner que la crise du COVID nous a permis de voir à quel point il y avait une mobilisation large dans tous les milieux de la santé. Et il y a, par exemple, 40 millions de soignants qui ont signé une relance post-COVID. Il y a énormément de forces vives impliquées en santé publique, en santé globale, en santé planétaire, en santé environnementale, qui est évidemment le parent pauvre des dispositifs de santé dans nos sociétés. Et il serait donc particulièrement pertinent, je pense, d'élaborer des ponts avec tous ces milieux-là, mais aussi avec les milieux universitaires, les mouvements étudiants, les mouvements de jeunes qui ont déferlé par dizaines de millions dans les rues des grandes capitales au cours des dernières années. Et évidemment, toutes les ONG, tous les groupes qui proposent de redéfinir un monde post-COVID possible. Alors, là-dessus, je vous remercie. Merci beaucoup de nous avoir ouvert ces nouveaux horizons. C'est très enrichissant parce que chacun a une vision un peu large de ce qu'on pourrait faire et qu'on va faire, bien sûr, avec votre aide à tous. Alors, je passe maintenant dans la parole, on ne le voit pas, mais il est avec nous, Ricardo Espinoza, ancien haut fonctionnaire des Nations Unies à Genève, qui s'est occupé de toutes les organisations non gouvernementales. Ricardo, vous avez la parole. Bon, merci, merci beaucoup. Je suis vraiment désolé, je n'arrive pas à changer la confidentialité et la sécurité de mon ordinateur qui donne accès à la caméra. Je n'arrive pas, mais si vous permettez, je vais parler comme ça, ça vous va à tous et à toutes. On vous écoute, c'est bien. Voilà, j'ai préparé un texte où vous m'avez demandé de parler sur le, mettre tout ça dans le contexte des Nations Unies et j'ai préparé un texte et je vais vous lire et que je vous remettrai par la suite si vous le voulez. Ça sera beaucoup plus efficace si je le lis que si je bégaye. Voilà. Alors, je commence. La Déclaration universelle des droits de l'homme fut rédigée sous la haute dynamique de Madame Roosevelt et la contribution d'un certain nombre d'ONG avec beaucoup d'enthousiasme, mais en réalité très peu d'attente à l'époque. En fait, à l'époque, ce n'était qu'une déclaration, qu'une déclaration entre guillemets, comme l'ONU avait déjà commencé à en pondre depuis 1945 et qu'elle continue à le faire depuis. Personne ne pouvait s'imaginer que cette courte Déclaration universelle des droits de l'homme deviendrait la pierre angulaire de l'architecture aujourd'hui monumentale et complexe de protection et de promotion des droits humains en vigueur aujourd'hui. Aussi bien la Déclaration universelle des droits de l'homme que la Déclaration universelle des droits de l'humanité abonde dans le sens des principes et des valeurs des Nations Unies. Mais seul l'article 29, j'ai comparé, seul l'article 29 de la Déclaration universelle des droits de l'homme reprend un mot-clé de la Déclaration universelle des droits de l'humanité, le mot « devoir ». Tout le reste du contenu de la Déclaration universelle des droits de l'homme se réfère à des droits pour l'essentiel individuels et il est explicitement dit que les devoirs devront découler des lois nationales. De plus, les auteurs se sont surtout focalisés sur les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, soucis majeurs de l'époque. Il aura fallu des dizaines d'années pour que la Déclaration universelle des droits de l'homme s'imposent progressivement, que la palette des droits s'élargisse et que les normes qui en découlent ainsi que leur mise en œuvre se concrétisent. Et encore, nous sommes tous témoins aujourd'hui de violations et de relativisations fréquentes de ces droits partout dans le monde. Donc, si nous nous situons dans le cadre onusien, j'oserais dire que seul l'avenir pourra confirmer de l'évidence de la Déclaration universelle des droits de l'humanité. Avec les règles de travail du système onusien qui impliquent des décisions par définition politique, il faudrait réussir à ce que la Déclaration universelle des droits de l'humanité soit adoptée par ces États. En étant réaliste, ce serait une paire de manches fort compliquée, mais je crois comprendre que nous ne sommes pas encore là. De plus, nous sommes tous et toutes d'accord sur les secousses que connaît actuellement le multilatéralisme. Le fait que certaines grandes puissances optent pour faire cavalier seul ou joue la carte du bilatéralisme commence à fissurer dangereusement la structure de dialogue et de négociation multilatérale des Nations Unies, ce qui complique, et c'est un euphémisme, la recherche de solutions aux problèmes globaux. Les Nations Unies ne sont pas parfaites, mais elles restent pour l'instant la seule instance qui permet de dialoguer et d'élaborer des normes qui maintiennent les normes que le monde dans une paix relative. Les deux déclarations sont donc complémentaires, mais je m'explique. L'une des forces de la Déclaration universelle des droits de l'humanité est que sur 28 paragraphes, on remarquera qu'elle est plus courte que la Déclaration des droits de l'homme, qui est en compte 39, 38, sur la Déclaration universelle des droits de l'humanité, parmi lesquels six droits et six devoirs, les auteurs ont réussi à concentrer l'essentiel des problématiques reprises d'une manière ou d'une autre dans les divers instruments internationaux produits par les Nations Unies depuis leur création, telles que, par exemple, la Déclaration de Rio, la Déclaration des droits de développement, la Déclaration des peuples autochtones et j'en passe. Néanmoins, cette force pourrait aussi, à un moment donné, s'avérer être une faiblesse si nous voulions, hypothétiquement, la faire adopter par l'ONU, puisque, de mon avis, il s'en trouvera toujours des États qui prétendront que tout se trouve déjà dans les textes existants. Quoi qu'il en soit, notre premier défi est d'ores et déjà de faire vivre la Déclaration universelle des droits de l'humanité au-delà des Nations Unies, tout en collaborant avec cette dernière au niveau qui seront de notre intérêt, en ayant simultanément un œil alerte et critique sur les actions de l'ONU, son efficacité et l'évolution de sa gouvernance. J'en viens maintenant aux défis et enjeux planétaires contemporains. Les plus grands défis de l'humanité sont multiples, variés et interconnectés. Je vous en mentionne quelques-uns, les migrations, les réfugiés, les déplacements internes, les changements climatiques, on en a parlé, les guerres et les conflits armés, le désarmement, la pauvreté, les inégalités, la structure de la gouvernance mondiale, les gouvernances nationales, avec l'émergence et le renforcement de nombreux régimes autocratiques, nationalistes et dictatoriaux. Et les Nations Unies, enfin, qui doivent moderniser leur mode de fonctionnement, victimes d'une bureaucratie jugée trop lourde, mais également ces instances importantes telles que le Conseil de sécurité qui doivent être reformées, ainsi que revoir ces modes de financement. Depuis 2015, le cadre de travail de l'ensemble du système onusien, ce sont les 17 objectifs de développement durable et leurs 169 sous-objectifs. Ils sont tous placés au centre des préoccupations des entités, agences spécialisées et programmes des Nations Unies. Et ils le sont réellement. Périodiquement, des rapports par entité, par objectif, par pays, sont publiés, discutés et utilisés pour réviser les lignes d'action de l'ensemble du système. Mais entre-temps, le COVID-19 est passé par là. On ne peut pas dire qu'il a bouleversé fondamentalement l'agenda du système multilatéral ni le cadre des ODD. Par contre, d'après les Nations Unies, il a mis en évidence particulièrement de graves failles dans les systèmes de santé nationaux, le modèle de production et consommation dominant et les inégalités socio-économiques. Pour le secrétaire général des Nations Unies actuelles, il a cité récemment et il a dit « La lutte contre le virus est actuellement notre priorité, mais la question déterminante du moment reste le changement climatique. » D'un autre côté, la haute commissaire aux droits de l'homme, Mme Bachelet, en coordination avec les principales agences et programmes des Nations Unies, elle s'est fortement mobilisée avec la contribution de la société civile autour de la nécessité de veiller au respect des droits humains dans le cadre de la pandémie du coronavirus. Nous voyons donc que dans le cadre d'Onusien, bien que critiquer et passant pour inefficace, constitue un espace privilégié dans lequel la société civile, dont l'Association des Amis de la Déclaration des Droits de l'Humanité, dispose d'espaces thématiques intéressants et ont leur mot à dire. J'ai quelques conclusions à ce propos et ça me prendra une minute encore, si vous permettez, pour vous parler de… Oui, vous me donnez une minute ? Oui, oui, allez-y. OK. Donc, c'est quelques conclusions sur le rôle et la place que pourrait jouer la Déclaration. Avec un texte plus que pertinent et adapté au défi de l'oglop au globo actuel, l'Association des Amis de la Déclaration peut jouer un rôle important à divers niveaux dans le système onusien et j'en ai retenu trois. Dans le cadre des structures de suivi de la mise en œuvre des objectifs du développement durable, en conjonction avec les entités qui traitent les changements climatiques, comme par exemple l'Organisation méthodologique mondiale, c'est un exemple, de, auprès de nombreux mécanismes de protection et de promotion des droits humains, avec ça, son futur statut éco-soc d'observateur lui serait d'une grande utilité, dont à l'éco-soc avec certains organes subsidiaires de cet organe principal des Nations Unies, comme par exemple la Commission pour le développement durable, et enfin, auprès d'entités spécialisées consacrées aux réfugiés et aux migrations, telles que le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés et l'Organisation Internationale des Migrations. Pour conclure, en tant qu'actrice de la société civile, l'Alliance des Amis de la Déclaration et ses représentants ont de manière évidente une place et un rôle à jouer par les parties prenantes qui agissent de concert pour répondre aux enjeux et relever les défis planétaires contemporains. Il faudra simplement qu'elles donnent les moyens. Voilà, c'est ça mon texte qui peut être objet à discussion. Merci beaucoup de votre attention. Je suis désolé de ne pas être à l'image. Merci beaucoup, Ricardo. J'en profite pour dire qu'effectivement, et grâce à vous, nous avons présenté un dossier devant les Nations Unies pour être reconnus comme membre Écosoc, pour participer à l'Écosoc, nous serons notre sort au mois de septembre. Voilà, donc nous faisons des voeux pour que ça marche et j'espère que grâce à vous ça va marcher et que nous pourrons effectivement jouer notre rôle là également. Alors peut-être on essaye de passer maintenant Roch Ouamitan si on arrive à l'entendre puisque tout à l'heure on ne pouvait pas, est-ce que c'est possible ? On n'a pas de chance parce qu'on ne peut toujours pas à l'entendre ça ne marche toujours pas il y a un vrai problème de son A, 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 A C'est inaudible Bon, je crois que c'est pas possible ça ne marche pas et on lui demandera son texte on fera quelque chose mais là c'est pas possible Bon, alors on va passer à la deuxième partie de notre webinaire qui est le point de vue des ONG puisque comme on l'a vu déjà tout à l'heure il y a certes les villes il y a les organisations publiques mais il y a de très nombreuses ONG heureusement qui soutiennent également notre démarche et donc nous en avons sélectionné si j'ose dire 4 parmi les 60 ONG qui soutiennent désormais la DDHU et donc je passe la parole sans plus tarder à Stéphane Poufary directeur général de l'association énergie 2050 avec laquelle nous avons un excellent partenariat Stéphane vous avez la parole Merci Je disais merci Corinne et puis j'ai de la chance parce que la caméra remarche la liaison est parfois un peu bizarroïde alors bon bien sûr je suis enchanté d'être d'être participant et de voir aussi des visages amis autour de la table très clairement pourquoi ce moment est intéressant et particulier parce que du point de vue d'une ONG comme énergie 2050 alors juste pour ceux qui ne nous connaissent pas on est présents dans pas mal de pays à peu près 70 on travaille sur la systémique du développement je crois que chacun va comprendre là où on va aller on travaille aussi avec des gouvernements locaux par exemple CGLU Afrique et d'autres donc du coup pourquoi ce moment est assez particulier dans le cadre du post-Covid parce que j'ai envie de dire on est dans un moment unique où enfin l'ensemble des agendas viennent de s'entrechoquer pour les gens qui ont les mains dans le cambouis au quotidien on a déjà cette proximité et comme nous on aime à le dire les problématiques non gérées sont exacerbées par l'ensemble des crises qui ne font que s'additionner avec évidemment des crises chapeau comme le climat mais pas que la biodiversité les questions de la citoyenneté l'immigration ou autre mais en fait on est aujourd'hui dans un moment où pour la première fois chacun où qu'il soit sur terre a touché de la proximité de son quotidien une crise qu'il ne maîtrise pas et ça je pense que c'est quelque chose d'un peu unique parce que finalement la plupart des grandes crises dans certaines parties du monde les gens ne les touchent pas du doigt et théorisent sur pauvreté théorisent sur faim théorisent sur plein de choses climat ou autre mais du coup quand les gens le vivent dans leur quotidien normalement ça doit les interpeller ça c'est la première chose qui pour moi est un moment particulier qui fait que le monde d'après comme certains aiment à le dire on a une obligation de résultat ou à minima une obligation de partager une prise de conscience collective ça c'est la première chose la deuxième chose c'est l'universalité de l'approche qui effectivement est très inclusive et c'est en cela que la déclaration pour moi est quand même assez unique dans son approche mais deuxièmement c'est qu'aussi autour de la table là on a les gouvernements locaux on a la société civile on a les Nations Unies et j'espère à terme des pays pourquoi c'est assez important ? parce que ça a ressauté ma caméra je m'excuse c'est vraiment une question de liaison donc du coup pourquoi c'est assez important d'avoir tous ces acteurs autour de la table ? parce que tout simplement il faut qu'ils soient impliqués et il faut qu'ils aient le même langage j'ai envie de dire de cette approche complémentaire et systémique comme disait Mohamed ou Emilia bottom-up, top-down inclusive, participative ça c'est la première chose mais la deuxième chose c'est que ce moment aussi alors je suis un peu désolé parce que je ne vois plus personne ce moment aussi est important parce que finalement il nous interpelle sur les limites de notre capacité d'agir et sur l'hyper-réactivité qu'on peut avoir parfois chacun n'aura pas manqué de regarder les montants totalement improbables qui ont été mobilisés par les pays ça c'est la première chose et deuxièmement la capacité de réactivité très rapide de cette mobilisation avec finalement des indicateurs en termes de chiffres je vais être très provoquant et je m'en excuse qui restent quand même très marginaux je veux dire quand même il y a beaucoup d'impact et beaucoup de victimes et c'est bien évidemment à déplorer ce n'est que le début d'une crise annoncée mais il y a d'autres crises environnementales, climatiques migratoires de guerre d'accès aux ressources alimentaires ou autres qui créent beaucoup plus de victimes au quotidien dans beaucoup d'endroits du monde alors là vous voyez bien que du coup on peut quand même s'interpeller sur cette logique de se dire est-ce que finalement on n'a pas contrairement à ce que beaucoup affirment cette capacité in fine à mettre en place les bons moyens la bonne réponse la bonne ambition au bon moment pour répondre à ces grandes guises ça c'est la première chose la deuxième chose que je voudrais aussi souligner et qui nous interpelle dans notre quotidien sur le terrain en particulier c'est finalement et ça c'est un peu une alerte par rapport au principe de bonne intention qu'on a tous j'ai envie de dire dans des moments de crise un peu solennel c'est que du coup il y a quand même une tentative une tentation à finalement une absence de solidarité si on fait le lien entre les précédentes crises et la faiblesse des moyens mobilisés pour y répondre je pense à la crise climatique à la crise de la biodiversité voire à la crise migratoire ou autre très clairement il y a quand même un problème c'est que on voit bien que chacun a une tentation à se recentrer sur son propre périmètre pour protéger la prochaine possible seconde vague et là j'ai envie de dire c'est justement ce qu'on ne doit pas faire collectivement tous parce que cette seconde vague d'où qu'elle vienne qu'elle vienne de la biodiversité qu'elle vienne du climat qu'elle vienne de où que ce soit finalement elle va encore avoir des ricochets globaux et si on n'y prête pas garde finalement on va se retrouver dans un égoïsme de proximité qui sera exactement l'inverse de ce qu'on est tous en train de dire autour de la table c'est-à-dire d'élargir le périmètre de notre capacité à agir collectivement alors ça m'amène au point suivant alors à nouveau je suis désolé parce que je vois que ma caméra s'est encore déconnectée le point suivant c'est que on doit opérationnaliser alors j'ai envie de dire on a déjà les bons outils autour de la table si on prend la convention climat on a le système de reporting on a le système de mesure de reporting de vérification il y a les cibles des ODD qui ont été rappelées avec là aussi des indicateurs que chaque pays est souverain pour mettre en place et sur lequel il y a des portings nécessaires à faire il y a cette territorialisation dont parlait tout à l'heure Mohamed au niveau des territoires qui vont avoir la même approche j'ai envie de dire englobante des contributions déterminées au niveau national si on prend l'exemple de la convention climat versus ce que vont mettre en place et donc là on voit bien qu'on a déjà des bons outils de système de suivi d'évaluation mais qui sont pour plein de raisons pas suffisamment efficaces et pas suffisamment j'ai envie de dire porteurs de conséquences d'obligations de transformer une mauvaise trajectoire et c'est là où cette opérationnalisation je crois qu'il faut qu'on la joue d'un point de vue pas simplement éthique mais d'un point de vue cette fois-ci exigence de résultats par rapport à l'approche coût-bénéfice tout à l'heure on a parlé des problèmes d'épaule méthane qui va s'emballer et ainsi de suite et tout ça finalement j'ai envie de dire on le sait déjà c'est une chronique annoncée d'une histoire qui fait juste que le calendrier se précipite un peu mais les interactions que l'on a tous sur ces sujets finalement on les connaissait le GIEC en a parlé l'IPBS aussi et une foule de rapports scientifiques en ont déjà fait état et sur les territoires les gens le vivent au quotidien donc du coup notre question doit être aujourd'hui de comment avoir et je vais emprunter un mot volontairement très provoquant à nouveau parce qu'aujourd'hui on revient les zones de conflits qu'on a quasiment même sur le plan social dans nos pays et au niveau international on doit avoir un dialogue apaisé sur le sujet apaisé parce que on n'est pas en train de vendre une espèce d'idéal collectif d'un mieux vivre partagé on est en train de simplement essayer de traduire cette complexité dans une méthode pour mieux vivre ensemble et dans une méthode pour toucher les grands piliers j'ai envie de dire de fragilité de notre collectif que sont effectivement la pauvreté que sont la vulnérabilité les enjeux d'adaptation mais aussi pour certains pays les enjeux d'un développement qui peut être alternatif sobre en carbone et porteur là aussi de résilience et d'un mieux vivre partagé voilà c'est un petit peu les premiers éléments de réflexion avant qu'on en parle tous ensemble que je voudrais partager qui est un peu la vision d'énergie 2050 et c'est pour ça qu'on est si attaché à cette déclaration qu'on a signée nous-mêmes avec un réel plaisir parce que du coup on a le sentiment qu'elle peut permettre d'approcher de manière un peu plus englobante cette diversité d'agenda que les gens ne veulent toujours pas voir finalement parce que finalement cet agenda il n'y a qu'un seul agenda quand même il est décliné de manière sectorielle dans des conventions qui par nature doivent peut-être rester sectorielles parce qu'il y a une tentation de beaucoup d'institutions aujourd'hui d'essayer de recréer cette transversalité dans les grandes conventions mais on sait tous que le processus va recréer 15-20 ans de négociations du qui fait quoi et alors qu'on est en train de parler de l'agenda de la mise en œuvre de l'accord de Paris on a ça dans tous les agendas donc on doit avoir un processus de sagesse de se dire partons de l'existant ne cherchons pas à révolutionner il y a des nouveaux acteurs qui sont autour de la table des gouvernements locaux la société civile est déjà porteuse de son rôle les universitaires continuent à apporter la connaissance les Nations Unies c'est bien qu'elles soient autour de la table aussi et juste cherchons à mettre du bon sens pour que les indicateurs des uns soient consistants et c'est peut-être le mot de la fin c'est de faire en sorte qu'on n'ait plus des indicateurs séparés parce que finalement on fait un reporting qui est trop fragmenté et chaque fois qu'une institution fait un reporting finalement elle s'adresse à un périmètre d'acteurs qui est malheureusement un peu limité on doit avoir un reporting qui doit être unique quand même les agendas de l'action doivent être transversaux et dernier point la logique du financement je crois que la crise nous a montré les limites de cette fragilité de savoir s'engager de beaucoup de pays à dire on n'a pas de visibilité on vient de mettre des milliards des milliards de milliards sur la table et on s'aperçoit qu'il y a des options incroyables d'allègement de la dette d'effacement de la dette de remonétarisation de différents services au profit d'un collectif et là cette intelligence collective que nous on peut porter tous ensemble c'est peut-être d'être des watchdogs comme on dit pour montrer qu'à un moment donné les calculs on peut peut-être les faire de manière un peu plus intelligente et arrêter cette approche très fragmentée dès lors qu'on parle d'argent parce que finalement les ressources qu'on a mis sur la table là moi je les trouve juste totalement invraisemblable et j'insiste bien par rapport in fine au nombre réel de victimes je suis désolé parce qu'il y a des gens qui sont morts et qui souffrent et loin de leur portée ou force bien évidemment et à un moment donné c'est pas l'argent qui manque c'est l'envie de dépenser au bon endroit et au bon moment je m'arrête là pour cette première intervention et je vous remercie à nouveau et Corinne et les autres et les amis autour de la table de nous donner l'occasion de parler ensemble merci beaucoup Stéphane pour cette vision je dirais très dynamique de la manière dont effectivement la DDHU peut être pensée comme une méthodologie et pas seulement comme un catalogue de droits et d'obligations ça je trouve que c'est extrêmement intéressant comme vision alors je vais maintenant passer la parole à Marcial Breton qui est je dirais parmi nous tous quelqu'un de particulièrement précieux parce que c'est un jeune et que d'abord il a s'est beaucoup impliqué dans le mouvement des climates et je dirais que cette génération-là est la première victime de ce que nous n'avons pas fait ou de ce que nous avons mal fait et par voie de conséquence la mobilisation de la jeunesse c'est que la jeunesse s'empare de la déclaration c'est quelque chose qui pour moi est absolument majeur c'est essentiel on ne fera pas sans eux c'est évident puisqu'on veut faire pour eux et on ne fait pas les gens on ne fait pas quelque chose pour quelqu'un sans qu'il y participe voilà donc je trouve tout à fait essentiel que les jeunes soient présents et ils le sont grâce à Marcial tu as la parole merci beaucoup je crois que le micro est ouvert merci beaucoup et en effet la BDHU le montre parfaitement cette volonté de faire aussi pour les prochaines générations dans tout le texte à de nombreuses reprises sur l'évocation de ces futures générations dès le premier principe et je pense que c'est déjà ça cette reconnaissance qui est forte et essentielle et nécessaire du droit moral des générations futures qui est déjà une crise de position très forte de la BDHU et qui en fait aussi toute sa force et c'est ce principe d'ouverture du cercle d'empathie envers le vivant et envers les générations futures qui à mon avis doit aller de l'avant doit aller de l'avant dans notre conception de nos relations et de notre société de notre humanité et la BDHU porte ça en son cœur et en effet en tant que jeune militant je ne définis pas forcément que à ça mais je pense qu'on a un besoin aussi d'utiliser un outil comme la BDHU pour porter un message qui est très fort qui est de celui de retrouver un équilibre viable avec les écosystèmes de notre planète un équilibre où on peut répondre à nos besoins sans menacer forcément le vivant et le vivant présent et le vivant avenir humain et non humain et cet équilibre au sein de la BDHU moi je trouve et ça a déjà été exprimé qui se traduit de façon incroyable par l'équivalence de droit et de devoir qui en fait c'est une prise de position très forte de dire que l'humain a en effet des devoirs vis-à-vis de ce qui l'entoure vis-à-vis de lui-même vis-à-vis des autres hommes et femmes de notre espèce et vis-à-vis du vivant qui nous entoure et ça forcément quand on voit les crises que l'on vit et que l'on va continuer de vivre qu'elles soient environnementales écologiques climatiques de l'effondrement de la biodiversité mais aussi forcément de la crise sanitaire qu'on a vécu chez les jeunes aujourd'hui chez une partie en tout cas de la population des jeunes dans le monde entier ça inspire beaucoup de peur beaucoup de crainte pour l'avenir une forme de colère face à l'inaction c'est pour ça qu'on a des millions de jeunes qui vont notamment marcher manifester dans les rues faire la grève de l'école qui font avec un peu ce qu'ils ont sous la main c'est pas forcément beaucoup de choses pour décider et de se dire le seul truc qu'on a nous jeunes au quotidien c'est l'école donc forcément un moyen d'action qui est très fort c'est celui de dire notre avenir on veut se battre on veut se mobiliser pour notre avenir c'est un appel à agir concrètement un appel aux décideurs économiques politiques de toute échelle internationaux nationaux locaux c'est un appel à agir concrètement et à amener des résultats réels de changements on a conscience on a conscience que ça fait plusieurs décennies quand même aujourd'hui depuis Rio autant de COP autant de déclarations autant de discours qu'ils ont eu énormément de mal à se concrétiser et à amener les changements qui sont nécessaires aujourd'hui et donc la demande elle n'est plus Greta Greta Thunberg qui est une des figures des mouvements des jeunes qui militent pour le climat l'a montré à plusieurs reprises qu'aujourd'hui c'est plus une question de discours mais d'actes concrets et ça passe aussi c'est aussi un appel à concevoir ces crises les causes de ces crises et les réponses qu'on y apporte de façon systémique et nos états malheureusement ont encore beaucoup de mal à concevoir l'idée que l'environnement n'est pas qu'une question du ministère de l'environnement et que en fait ça recoupe bien au contraire l'ensemble de nos de nos choix de vie de nos choix de société de nos choix de consommation de production de travail etc et qu'il faut y apporter des réponses qui soient systémiques et enfin c'est aussi un appel à agir en mettant l'humain et le vivant en centre c'est-à-dire en préservant l'esprit un esprit de justice sociale et ça la DDHQ en fait le place fondamentalement dans la déclaration des droits d'humanité sur la crise sanitaire forcément elle nous a beaucoup bousculé et je partagerai peut-être une analyse un peu caricaturale et peut-être provoquante trouvée sur internet mais qui au fond traduit beaucoup de choses vraies c'est en le confinement a quand même prouvé trois choses c'est que notre économie elle s'effondre dès qu'elle cesse de vendre des choses inutiles à des gens surendettés donc ça montre c'est en effet je pense que la crise du Covid et le confinement et tout ça a montré qu'on a atteint une absurdité forte incroyable dans notre système économique la deuxième chose c'est qu'il est parfaitement possible de réduire fortement la population à des émissions de gaz à effet de serre mondial on a eu souvent des constats sur les émissions qui ont été observées pendant le confinement avec des retours parfois même beaucoup plus forts post-confinement donc ça veut dire qu'il y a aussi des questions de choix politiques qui sont essentielles et enfin du point de vue plus social et de l'équité que c'est souvent les personnes les moins bien payées dans nos pays qui se sont révélées en tout cas où on voulait peut-être l'ignorer avant mais en tout cas qui sont les plus essentielles à leur fonctionnement et malheureusement on voit aussi parfois le manque d'équité de nos sociétés vis-à-vis notamment de ces personnes je continuerai aussi sur un point qui a été évoqué sur la question de la décentralisation et du bottom-up de partir par le bas et partir du local de plus en plus face à l'inertie totale de l'échelle des nations il y a de plus en plus d'appels à vraiment agir au niveau local quand on voit aussi ce que peuvent faire des mairies et on le voit bien avec ces dernières élections municipales en tout cas en France avec tout ce qu'elles ont impliqué de taux d'abstention mais qu'il y a une aspiration malgré tout à plus de solidarité plus de démocratie et plus d'écologie et que en fait cette décentralisation aussi elle est productrice de plus d'une plus grande diversité de solutions et de réponses à ces crises et la diversité c'est des sources de résilience et en fait on est beaucoup plus apte en tant que société à faire face à des crises si on a plus de résilience et donc si on a plus de diversité dans nos modes de vie dans les solutions qu'on veut apporter à ces crises et ça passe aussi par une diversité de moyens par une diversité de beaucoup de choses pour moi la DDHU ce qui est fort c'est que c'est aussi une brique ça participe à essayer d'inscrire une nouvelle valeur dans notre conception collective de ce qu'on fait société ensemble au fond le législatif c'est le code de fonctionnement de notre société et en fait cette transformation de comment on fait société elle passe par la transformation aussi de notre loi et cette déclaration selon moi elle traduit d'une certaine façon un nouvel imaginaire avec des valeurs qui sont de plus en plus partagées des valeurs des principes et l'acceptation de droits et de devoirs de cet équilibre c'est aussi une nouvelle façon de voir une nouvelle vision de la société de demain et c'est aussi la traduction que l'écologie peut être une source de plus d'équité de plus de solidarité que ce n'est pas forcément quelque chose qui va pallier va diminuer les libertés individuelles mais qu'au contraire ça peut apporter beaucoup plus de bien-être qui ne passera pas forcément par l'abondance de biens matériels mais qui passera par d'autres choses par plus de relationnel par plus d'équilibre avec nos écosystèmes et que ça passe potentiellement par la grande question de savoir si on veut si on accepte de conditionner notre modèle économique à la préservation de nos conditions sur terre et pour que tout ça fonctionne on a pour transmettre une vision positive de l'avenir de plus d'histoire on a besoin de créer de nouveaux imaginaires dans notre culture par les arts le cinéma et une nouvelle vision de l'écologie qui soit solidaire et démocratique et je pense que profondément que la DDHU peut participer en tout cas à transmettre ça Merci Martial point de vue très dynamique lui aussi et je pense que tu as raison la DDHU a fait l'objet de deux ouvrages à ma connaissance l'un avec Fabrice Picot et Christian Huglot et on va entendre Fabrice Picot dans un instant l'autre qui était la DDHU illustrée qui était un premier outil mais je pense que nous devrions penser à des outils de communication de la DDHU je pense que ce serait tout à fait tout à fait intéressant voilà je vais maintenant passer la parole à Nicolas Imbert qui nous fait un partage d'écran absolument magnifique et je ne sais pas si c'était le but du jeu Nicolas on te voit à la montagne à la mer un peu partout c'est bien Bonjour à toutes et à tous sinon je n'ai absolument pas besoin du partage d'écran et j'espère que vous me verrez comme ceci voilà c'est très bien et je voulais tout d'abord féliciter l'ensemble des intervenants et te féliciter également Corinne pour le travail accompli ces dernières années et surtout pour ce mouvement qui a été initié pour la déclaration des droits et devoirs de l'humanité et ce que ça signifie en ce qui concerne notre association Green Cross on a été créé par Gorbatchev avec appui du commandant Cousteau juste après le sommet de la Terre à Rio en 1992 la première fois que les grèves détails étaient 146 à l'époque insistent avec leurs mots sur l'urgence et sur la nécessité d'écrire une nouvelle page face à l'urgence climatique et environnementale qui nous attendait tous et cette nécessité de répondre par des actions concrètes à l'échelle la plus locale et de se dire à l'image de ce que Sevan Suzuki avait dit à la tribune de Rio en 1992 nous sommes ce que nous sommes en train de faire we are what we are doing right now et c'est vraiment ceci qui est absolument essentiel on peut parler d'écologie et on parle d'écologie on parle d'environnement on parle de lien avec la planète mais on parle également de cet enjeu humain et de cette capacité qu'a l'humanité à trouver les solutions pour se préserver pour préserver tout autant les générations actuelles que les jeunes générations et les générations futures et ce que le Covid nous a montré de la manière la plus cruelle et la plus criante qui soit c'est qu'on n'est pas d'une manière hypothétique en train de réinventer notre rapport à la planète pour demain ou après demain mais on est en train de parler de notre interdépendance et de notre communauté de destin entre l'humain et le non-humain aujourd'hui et la déclaration universelle des droits et devoirs de l'humanité vient avec ces éléments dans sa besace quatre principes six droits six devoirs je crois qu'elle est traduite dans toutes les langues des Nations Unies et dans quelques autres langues supplémentaires mais surtout c'est un document pour un petit fascicule illustré pour l'expliquer c'est un document percutant et c'est un document qui est efficace il met en place à la fois quelque chose qui relève d'un contrat moral entre tous ceux qui se reconnaissent dans ce texte toutes celles et tous ceux et vous êtes nombreux à l'avoir sonnier mais également des règles simples qui sont explicables et qui sont opposables et je pense que les collectivités comme les régions comme les entreprises qui l'ont reconnu qui ont signé ce texte parce qu'ils se reconnaissent dedans entendent et voient tout ceci et à la fois cette simplicité cette efficacité et le fait qu'on peut le signer à la fois à l'échelle d'un individu d'une organisation plus ou moins représentative ça n'est pas le débat d'une entreprise plus ou moins impliquée peut-être que les entreprises les moins impliquées en feront un outil pour s'appliquer plus et d'un territoire depuis le niveau communal jusqu'au niveau national voire européen Damien Carême se mobilise tous les jours en ce sens et on l'espère au niveau international et on pourrait citer un certain nombre de personnalités qui à l'image de Ban Ki-moon ont œuvré pour pour et envers ce texte mais au final ce sur quoi j'ai aussi envie d'insister de vous interpeller c'est que faire quand on a signé le texte qu'on soit une commune ou qu'on soit une région déjà c'est un texte qui est opposable et on peut partager avec les tiers par exemple quand on lance un marché public avec ceux qui souhaitent répondre au marché public le fait que le marché public ou la consultation ou le partenariat s'inscrit dans ce texte c'est aussi un texte qui est suffisamment pertinent et suffisamment cohérent pour initier une démarche Stéphane Poufary le rappelait tout à l'heure c'est un outil de progrès c'est un texte qui nous parle pas que d'environnement mais qui nous parle de sécurité humaine qui nous parle de santé qui nous parle de bien-être et qui nous parle de capacité à vivre ensemble il a des droits il a des devoirs donc il implique tout le monde non pas comme un consommateur et j'ai beaucoup aimé ce propos de Martial qui nous disait effectivement on apprend à des gens surendettés à acheter des biens inutiles c'est exactement ce que permet de désapprendre une déclaration comme la déclaration des droits et devoirs de l'humanité et donc au final on est bien dans cette sécurité humaine et au final le dernier point je suis désolé de répéter au final plusieurs fois avec des idées différentes mais que je voudrais mettre en avant c'est qu'on s'inscrit au début d'un certain nombre de mandatures municipales et de communautés urbaines et on a un outil qui permet de mettre en place des priorités d'expliquer pourquoi certains choix politiques sont faits qu'il ne s'agit pas par exemple de fermer des centres-villes aux voitures mais plutôt de restituer aux piétons et aux mobilités douces la capacité à profiter d'un environnement apaisé qui donne également une cohérence et une vision systémique sur des politiques sectorielles et qui permet à la fois de gérer l'immédiat et le long terme il nous reste ensemble à le faire vivre encore plus et à lui donner de multiples incarnations qui montrent que où qu'on soit sur la planète à une quelconque échelle ce texte mérite plus que jamais son statut d'universel et j'allais nous souhaiter collectivement ce sens bon courage mais surtout de partager mutuellement toutes les expériences qui font sens je merci Nicolas et je voulais te rendre hommage pour tout le soutien que sans défaillir jamais tu as apporté depuis l'origine à la déclaration et puis je m'en profite aussi pour remercier ils ne sont pas là et je sais que certains nous écoutent tous les rédacteurs de la déclaration nous avons été un petit groupe en 2015 à travailler tout un été autour de ce texte et de professeurs d'organisation de nos gouvernementales tu en faisais partie Nicolas et d'autres pour faire ce texte et donc c'est à eux qu'il faut rendre grâce je vais maintenant passer la parole ce sera le dernier point de vue des ONG à El Adjicek Antasek qui est ambassadeur de la déclaration universelle des droits de l'humanité au Sénégal nous avons 80 ambassadeurs dans le monde aujourd'hui pour la déclaration et vous êtes un ambassadeur particulièrement dynamique puisque vous avez imaginé une manière très novatrice de faire connaître la déclaration donc je vais intéressant que vous puissiez vous exprimer et vous avez la parole Merci Corinne et j'exprime tout mes respects à mes collègues panélistes et tous ceux qui suivent et participent à ces échanges est-ce que vous m'entendez? est-ce que vous m'entendez? le micro il passe? on t'entend ça marche très bien encore merci à vous Madame la Présidente je dirais que débattre de l'utilité de la DDHU pour répondre aux enjeux planétaire contemporain exige d'abord de nous un recadrage sur ce que représente la DDHU en fait il faut d'abord mettre le focus sur la centralité du terme clé de la déclaration et ça c'est selon moi c'est le terme humanité d'ailleurs la Présidente l'a dit d'alors je vais profiter de cette tribune pour vous annoncer que dans le cadre de notre programme national des ambassadeurs scolaires que nous avions le 6 mars dernier nous allons passer à une étape supérieure qui sera intitulée Humanity First l'humanité d'abord et il s'agira d'une série de formation et de capacitation des élèves qui compose le programme national des ambassadeurs scolaires afin de leur donner les outils et les éléments pour pouvoir défendre la cause de la déclaration mais la cause de l'humanité tout en étant jeune c'était juste une parenthèse que je voulais ouvrir et vous annoncer une mesure que moi j'ai prise par rapport à ce programme national des ambassadeurs scolaires donc pour revenir à ce que je disais sur la centralité du terme humanité qui est selon moi le mot clé de notre déclaration je vais citer d'abord le deuxième considérat de la déclaration universelle des droits de l'homme la déclaration universelle des droits de l'homme dit ceci dans son deuxième considérat il dit que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de bagarre qui révoltent la conscience de l'humanité ici le texte de la déclaration universelle des droits de l'homme reconnaît ses limites et met en avant ce que nous nous avons dans le contenu de notre déclaration et mieux tout au long du texte de la déclaration universelle des droits de l'homme comme je l'ai dit tantôt on y fait à l'individu et à la personne c'est à dire on met plus en accent l'intégrité physique de la personne alors que la déclaration universelle des droits de l'humanité c'est la déclaration que nous avons en partage met en avant l'humanité c'est à dire l'homme l'écosystème dans lequel il évolue et en faisant ce focus là la DDHU va au-delà et propose mieux car dans les articles 7, 8 et 9 de son triambule la DDHU réaffirme que la terre foyer de l'humanité constitue un tout marqué par l'interdépendance et que l'existence de l'avenir de l'humanité soit indissociable de son milieu tout à l'heure il y a quelqu'un qui le répétait il y a cette interdépendance là et ce caractère indissociable entre l'homme et l'écosystème dans lequel il évolue et cela la DDHU le prend en compte dans le texte législatif le texte que nous proposons et que nous pensons qu'il sera accepté et reconnu au niveau des Nations Unies et après avoir fait cette affirmation la DDHU évoque également l'addiction sur laquelle les droits fondamentaux des êtres humains et des devoirs de sauvegarder la nature sont intrinsèquement interdépendants comme je l'ai dit tantôt nous vivons dans un écosystème en tant qu'humain mais nous avons le devoir et le texte de la DDHU fait le focus sur cette question là nous avons le devoir de préserver cet écosystème parce que nous aussi nous dépendons de cet écosystème l'autre élément qui est important pour moi c'est lorsque la déclaration lui vient sur l'importance essentielle de la conservation du bon état de l'environnement et de la merveille je l'ai dit tout à l'heure nous avons besoin de préserver cet environnement là mais nous avons également besoin que ce soit toujours en bon état donc en réalité la DDHU est la fin thèse de tous les textes législatifs qui touchent à l'homme et à son écosystème là il faut il faut préciser que la reconnaissance de ce texte de la DDHU permet de régler toutes ces questions dans un seul document on parle de l'environnement on parle du droit de l'homme on parle du droit de la terre on parle de plusieurs droits mais le texte de la DDHU dans ce texte là toutes ces questions sont prises en compte et des pistes de réflexion des propositions de solutions sont apportées par le texte l'autre argument après la déclaration universelle des droits de l'homme que je peux apporter que je pourrais évoquer c'est la prise en compte de tous les objectifs de développement durable les objectifs de développement durable sont renu au programme comment à toutes les nations qui sont signataires de la déclaration de l'ONU même la déclaration universelle revient pour dire à toutes ces nations sont là signataires car avec ce texte là vous pouvez avoir tous les éléments dont vous avez besoin pour défendre l'environnement pour défendre l'homme pour défendre son écosystème et il le dit également tout ce que vous avez retenu dans les objectifs de développement durable peuvent être contenus dans ce texte là qui après parce qu'on a déjà on a d'abord connu les OMD pendant 15 ans après les OMD on est à l'état des ODD après les ODD il y aura peut-être quelque chose même si même si il y a quelque chose la déclaration prend en charge cette question avant même qu'on qu'on ait ce nouveau programme autour duquel on devra travailler ensemble donc concernant les ODD je cite par exemple les ODD 1 2 qui adressent la fin de la pauvreté et de la fin dans le monde à l'article 6 de la DDHU on a dans la section des droits de l'homme qui stipule l'humanité a droit à un développement responsable équitable solidaire et durable la DDHU ne se limite pas à ces deux ODD là il va aussi elle va aussi toucher l'ODD 5 qui prend en charge l'égalité des sexes qui a éclipsé encore l'article 3 du préalable de la DDHU qui rappelle son attachement au principe des droits reconnus dans la déclaration universelle des droits de l'homme et compris à l'égalité entre les femmes et les hommes les ODD 11 12 13 14 et 15 relatifs successivement aux villes et communautés durables les consommations durables les changements climatiques la vie aquatique et la vie dresse sont tous pris en charge dans l'article 12 de la DDHU dans la section des devoirs de l'humanité qui stipule les générations présentes tout à fait la présidente en parlant de notre collègue le jeune j'ai oublié son nom je vais me rattraper je m'en excuse a dit que nous avons le devoir nous la génération présente de préserver l'humanité de préserver son écosystème pour que les générations futures ne soient pas lésées et ça ça a été pris en compte par la déclaration quand il dit que les générations présentes garantent des ressources des équilibres écologiques du patrimoine commun et du patrimoine naturel culturel matériel et immatériel ont le devoir de faire en sorte que ce lègue soit préservé et qu'il soit fait usage avec prudence responsabilité et équité maintenant ce sera le dernier point pour revenir à ce contexte-là le contexte de la COVID-19 qui nous qui nous a presque qui a presque freiné toutes les activités de l'homme toutes les activités économiques comme aime à le dire les économistes ou bien les capitalistes je dirais que le contexte de la pandémie de la COVID-19 a également démontré qu'un lieu et place d'une réponse éclatée et individuelle compte tenu de la souveraineté de chaque état il a finalement plus été question d'une action commune de toute l'humanité les dégâts de la COVID-19 le monde pouvait les éviter si au préalable il avait fait sien le texte de la DDHU je suis pérantoire quand je dis si le monde avait fait sien des textes des éléments du texte de la DDHU on aurait pu éviter tous ces mots-là qui gravitent autour de la COVID-19 et je veux que je vous explique merci la DDHU pourtant avait alerté sur la grande ambiguïté de la situation la DDHU avait réellement évoqué les questions on vous entend très très mal c'est très sacré c'est très sacré du pic qui secoue le monde qui nous menace si on avait utilisé le texte de la DDHU au moins on aurait réussi à prendre en charge la question de la gestion de la COVID-19 sans pour autant on vous entend plus on vous entend plus on vous entend plus merci on vous entend plus du tout Nicolas tu voulais faire une dernière tentative avant qu'on entende le professeur Picot savoir si on arrivait à entendre ou pas roc vamitan est-ce que tu veux essayer ou pas vas-y j'ai mes 203 ça n'a pas l'air d'être mieux bon je crois qu'on oublie on oublie je crois que on lui dira qu'on a tout essayé mais qu'on n'y arrive pas bon donc je vais passer la parole au professeur Fabrice Picot je voudrais particulièrement remercier d'être avec nous parce qu'il a subi un deuil aujourd'hui même et il est quand même avec nous ce soir donc vraiment Fabrice un grand merci Nicolas tu coupes Nicolas coupe-le on n'entend rien de toute façon voilà oui donc je vais passer la parole au professeur Picot sachant que sachant que il est l'auteur avec Christian Hugelot d'un guide commenté de la déclaration par des professeurs de droit par 16 professeurs de droit chacun a pris un article de la déclaration et l'a commenté et c'est absolument passionnant parce qu'ils ont trouvé des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé quand on l'a rédigé et donc ça c'est très amusant parce qu'on se dit que quand on interprète des textes nous-mêmes peut-être qu'on prête beaucoup plus aux auteurs que ce qu'ils avaient voulu mettre au départ donc c'est une grande leçon d'humilité voilà Fabrice avec mes vraiment très sincères remerciements je vous donne très volontiers la parole sur l'aspect juridique il faut appuyer sur le micro pour qu'il devienne vert merci merci beaucoup merci beaucoup Corinne de cette présentation et à vous tous pour ce débat passionnant avec une présentation de points de vue convergents qui traduisent au fond la nécessité de mettre en oeuvre d'une manière très efficace et très proche cette déclaration universelle des droits de l'humanité alors on s'interroge sur le caractère juridique et sur le caractère contraignant d'une telle déclaration il s'agit on l'a compris d'un texte éminemment philosophique un texte qui fait référence à des valeurs des valeurs fondamentales de la société et plus profondément de l'humanité et l'on sait tous que ce type de texte présente à la fois beaucoup d'avantages compte tenu de la richesse et de la substance des énoncés en termes de droit de devoir et de principe mais on a conscience en tant que juriste des risques d'inefficacité relatifs de ce type de texte combien de textes dans le passé ont été proclamés sur le plan international sur le plan européen et national sans qu'ils aient vraiment produit leurs efforts on doit s'interroger sur ce qui est efficace aujourd'hui le bilatéralisme c'est une solution préconisée par de nombreux états en effet pour régler des problèmes de frontières pour régler des problèmes relatifs aux échanges commerciaux c'est une solution efficace oui mais qui ne peut pas correspondre aux enjeux qui sont ceux reconnus dans la déclaration universelle des droits de l'humanité on en a tous conscience l'environnement la protection de l'humanité la biodiversité sont des éléments qui ne peuvent être traités que de manière multilatérale alors nous en sommes à ce multilatéralisme que Emilia XVI notamment a appelé de ses voeux avec beaucoup de bon sens il est souhaitable d'entreprendre des actions efficaces sur un plan multilatéral et plurilatéral mais on a conscience aujourd'hui tout particulièrement avec la présidence américaine de risques considérables de blocage lorsqu'une puissance est devenue trop puissante ou n'est plus désirée dans le cercle multilatéral provoquant ainsi des réactions d'autres puissances lorsqu'un groupe d'États est devenu majeur est devenu dominant tel ou tel État se retire en considérant qu'il n'a plus sa place c'est un constat d'échec que l'on déplore que l'on a pu déplorer dans le cadre de l'Organisation Mondiale du Commerce également dans le cadre de l'Organisation Mondiale de la Santé et on le constate aussi avec la Cour pénale internationale ce qui est susceptible d'affecter une grande partie des activités des Nations Unies alors lorsque l'on veut protéger ainsi l'environnement et protéger plus fondamentalement l'humanité avec tout ce qu'elle comporte d'enjeux de valeurs il y a lieu de penser le droit autrement et penser le droit autrement exige de s'engager dans un registre de volontariat qui suppose l'adhésion de tous en tout cas de ceux qui ont pensé les questions et Corinne Lepage a fait référence à la société civile qui est déterminante dans la progression de ce droit les citoyens les associations les entreprises les collectivités publiques qui au terme d'une discussion fructueuse développent progressivement des éléments de droit qui se juridicisent il s'agit peut-être de droit mou cette déclaration s'inscrit sans aucun doute dans ce que l'on appelle la soft law il reste que l'histoire nous montre que ce sont souvent des textes qui au départ n'étaient pas juridiquement contraignants qui ont suscité le ralliement du plus grand nombre et qui progressivement se sont imposés et je voudrais faire un parallèle avec que la construction européenne et tout particulièrement la charte des droits fondamentaux de l'union européenne qui a été souhaitée notamment par le parlement européen et monsieur carême a fait référence à ce type de texte combien de fois le parlement européen n'a-t-il pas proclamé des déclarations qui affirmaient des droits fondamentaux tandis que les états membres regardaient cela avec une certaine distance et aussi avec une forme de mépris et progressivement l'idée d'une charte des droits fondamentaux a fait son soulignement au point que les états membres au conseil européen de colonne ont dit qu'il fallait affirmer des droits fondamentaux et cela a conduit à la convocation d'une convention qui a travaillé en ce sens avec la société civile tout particulièrement et qui a reconnu un certain nombre de droits qui n'avaient pas toujours été pensés antérieurement la liberté des arts et des sciences les droits des handicapés les droits des personnes âgées tout cela n'était pas inscrit dans la convention européenne des droits de l'homme et cette charte des droits fondamentaux a été proclamée elle a été proclamée par trois institutions à Nice en décembre 2000 et elle n'a pas eu immédiatement force obligatoire pour autant les états membres les entreprises les institutions de l'union se sont efforcées de la respecter de faire référence dans leur texte à des droits et même à des principes consacrés par cette charte et c'est progressivement que l'on a compris que cette charte était devenue justement un élément fondamental du droit qui devait gouverner l'action des états membres et des institutions de l'union européenne et c'est le traité de Lisbonne qui a conféré force contraignante à cette charte alors de là à penser que la déclaration suivra le même chemin ce serait sans doute faire preuve de beaucoup d'optimisme mais tout de même il y a des leçons à tirer de cette histoire de cette évolution les dispositions de la déclaration n'ont sans doute pas force contraignante beaucoup d'entre elles seraient même dénuées d'effets directs devant une juridiction nationale parce qu'on dira qu'elle manque de précision que l'elle ou telle disposition n'a pas un caractère inconditionnel il reste que devant un juge devant un arbitre devant un organe en charge d'un règlement des différents il devrait être pris en compte les dispositions qui consacrent des droits et des devoirs non pas pour leur faire produire des effets directs et systématiques mais pour servir à l'interprétation des textes et n'oublions pas que des textes de valeur non contraignante des textes qui ont un caractère quelque peu général servent à cette interprétation conforme les juges désormais font référence aux valeurs de l'Union Européenne qui sont affirmées par l'article 2 du traité sur l'Union alors que ces valeurs sont énoncées dans des termes généraux l'état de droit la démocratie on ne peut pas dire que ce soit d'effet direct et pourtant les juges y font référence pour enrichir l'interprétation des textes normatifs pour enrichir l'interprétation des textes contraignants pour moi ce serait une première étape que la déclaration serve l'interprétation du droit positif et ainsi constitue une référence absolue et en tant que référence elle pourra donner lieu à un engagement du plus grand nombre en tout cas j'en appelle un certain nombre de vœux Professeur merci pour ces éclairages tout à fait passionnants je voyais Damien Carême qui buvait vos paroles puisque comme vous le savez c'est lui qui va être notre porteur de projet au niveau de l'Union Européenne donc c'est vraiment très intéressant c'est une piste très intéressante que vous nous avez ouverte qui rejoint également ce que disaient Paul-Henri et Emilia Seys tout à l'heure sur la manière dont on pouvait utiliser ce texte alors il nous reste juste quelques minutes pour des questions alors il y a deux personnes qui souhaitaient prendre la parole qui sont Jean-Charles Lardic et Catherine Lebris mais je ne sais pas si techniquement c'est possible de leur donner la parole pour poser leur question ou dire ce qu'ils souhaitaient dire Voilà, j'essaye j'essaye pour ma part est-ce que vous m'entendez ? Oui, oui, oui on vous entend oui, oui Merci de me donner la parole Corinne bonjour à tous bonjour à Nicolas bonjour à Stéphane à Damien que j'ai croisé quelque fois à Emilia Saez aussi et aux autres alors je suis adjoint directeur général des services de la ville de Marseille et directeur de la prospective et j'ai monté il y a peu de temps avec le soutien de Corinne l'Institut de la transition juridique pour consolider et faire vivre une dynamique bonjour aussi à Roland Ries bien sûr et à Christian Lebris que je vois pour laisser cette dynamique qu'on va appeler avec Corinne la transition juridique qui est une démarche de recherche bâtie exactement autour de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a servi de fermement à cette démarche et dans la continuité des propos qui ont été mis jusqu'ici cette démarche nous vise à lancer une adaptation globale du droit radical volontaire porté par les acteurs locaux pour prendre en compte le fait que le monde doit basculer d'une verticalité d'un cloisonnement d'une segmentation vers une organisation locale porteuse de synergie porteuse de dynamique et donc voilà au-delà de cette l'approbation formelle aussi de la Déclaration universelle des droits de l'humanité par Jean-Claude Godin il y a un mois mais au mois de janvier mais on l'avait déjà approuvé quand elle est sortie on l'avait déjà soutenue et bien effectivement on s'appuie sur cette Déclaration universelle des droits de l'humanité qui fait le lien entre le local et le global et qui nous permet et qui nous a permis d'amorcer cette dynamique que vous pouvez poursuivre avec tous ceux qui sont intéressés par incarner cette Déclaration universelle des droits de l'humanité je reprends les propos de Nicolas dans des acquis concrets parce que parmi les premières propositions que nous avions faites qu'il y avait effectivement au-delà de la Déclaration universelle des droits de l'humanité la prépondérance du local et la nécessité de faire admettre les principes de préférence locale de légitimer les principes de préférence locale aux côtés d'autres principes de concurrence et vous voyez que ça a particulièrement raisonné ces derniers temps avec les événements que nous avons vécu voilà merci de merci Jean-Charles professeur Picot je crois que Catherine Lebris est dans la salle et souhaitait intervenir je ne sais pas si elle peut avoir la parole Catherine est une des rédactrices de la DDHU est-ce qu'elle entend et est-ce qu'elle peut intervenir ou pas ça n'a pas l'air de marcher oui non ça part de fonctionner alors je vais poser une question qui nous est posée par un auditeur comment faire pour amener les états adhérer à la DDHU après le Covid alors qui souhaite commencer à répondre à cette question que quelqu'un souhaite répondre Damien tu rigoles alors c'est peut-être quelque chose on ne t'entend pas micro 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 oui oui non c'est parce que ce n'est pas moi qui peut l'activer c'est l'organisateur si on avait la réponse on s'attaquerait directement directement là non mais c'est vrai que le moment ce moment a créé de l'émotion ce moment a créé de la panique aussi dans les gouvernements parce que faire face à la situation décider du confinement enfin toutes les décisions qui ont dû être prises ça a été quand même un moment extrêmement difficile qui nous interroge sur notre manière de faire qui interroge les états la crise les crises mais la crise environnementale que l'on connaît enfin voilà tout converge pour que qu'on aille naturellement vers la signature de cette déclaration quel chef de gouvernement quel responsable d'état ne serait pas d'accord pour protéger les droits de l'humanité les humains et la nature derrière donc moi je pense qu'il y a effectivement un moment favorable et comme le disait Fabrice Picot qu'on commence par quelque chose qu'on commence à à ouvrir la brèche et après petit à petit tout rentrera dedans et peut-être qu'un jour le texte sera consacré comme la charte des droits fondamentaux à un moment donné qui est partie de quelque part je pense que c'est c'est un moment particulier c'est un moment où on a vécu quelque chose de fort dans plein de à plein de niveaux et que c'est vraiment le moment de de le mettre à de le mettre à discussion de le mettre sur la table et à essayer de le faire approuver voilà le bon sens est-ce que l'un d'entre vous souhaite intervenir Roland tu voulais intervenir Roland Ries vous pouvez lui donner la parole s'il vous plaît voilà juste un mot pour aller dans le sens de ce que dit Damien Karen je trouve que effectivement ce qu'on était en train de vivre peut me semble-t-il changer l'état d'esprit par rapport à la DDH il y avait le sentiment que c'était un texte de plus qu'on avait déjà la déclaration des droits de l'homme on avait ceci on avait cela et que c'est pas ça c'est pas indispensable de mettre le droit sur cette notion de responsabilité planétaire et je trouve que le le Covid enfin la la pandémie met l'accent sur le planétaire et sur le fait que tout est indiqué et de plus en plus d'interdépendants je crois que alors je sais pas c'est quelle forme exactement ce serait le bon moment pour me semble-t-il remettre la pression alors je vous détaille des choses qui connaissent mieux les rouages de l'opération et de l'incident mais on peut en discuter mais on peut en discuter c'est le moment donc vous y allez Stéphane Poufary il souhaitait intervenir Stéphane Poufary la question est bonne et la question oui j'ai mis le micro ça devrait marcher vous m'entendez ? tu m'entends ? oui je dis en fait la question est bonne et elle est d'autant plus provoquante que tout à l'heure il y a des mots qui ont été dits qui peuvent être très dérangeants par exemple la notion de peur de colère je crains que si on n'a pas un discours universaliste aujourd'hui apaisé on va exacerber les peurs et les colères sur des mauvais sujets qui vont être des crises d'égoïsme et on le voit dans les pays qui ont donné beaucoup de moyens les gens se préoccupent absolument pas de ce qui se passe chez leurs voisins et pour moi c'est un véritable danger d'échec de la transition juste que nous voulons tous mettre en œuvre donc ce moment doit être un moment de lobby intelligent vis-à-vis des pouvoirs publics et des états en l'occurrence pour donner dans un discours le frontière et ou une barrière mais comme une opportunité pour un collectif au service des grands agendas c'est ça que je pense que on ne vous entend plus on ne vous entend plus est-ce que quelqu'un d'autre souhaite la parole qu'il lève la main s'il veut la parole Nicolas Imbert et Eladjai Sheikhanza Nicolas Je vais être très bref il y a deux points qui me semblent intéressants d'ajouter la première c'est que un message comme la reconnaissance de la déclaration universelle des droits de l'humanité c'est un message politique qui est fort et structurant les Comores ont marqué la voie et sont aujourd'hui le premier état à l'avoir reconnu et je pense que ça n'est pas tant finalement la vision du chef du pays que plutôt la pression citoyenne qui nécessitait une réponse d'un genre nouveau et la démarche dans laquelle on est la Nouvelle-Calédonie par exemple est d'avoir identifié l'urgence climatique et environnementale et de se trouver depuis le 24 décembre 2019 en état d'urgence climatique et environnementale reconnu par le Congrès de Nouvelle-Calédonie équivalent de l'Assemblée nationale et de se dire il faut aller plus loin et la DDHU va nous aider à construire le comment et à construire le que faire maintenant par contre il est clair que ça ne marchera que s'il y a des dirigeants qui sont soit suffisamment ambitieux soit suffisamment à l'écoute de leur peuple pour parier pour prendre le message et parier sur l'avenir et j'ai envie qu'on se fasse un pari parce qu'il est un petit peu tard c'est que vraisemblablement la présidente de Nouvelle-Zélande est bien placée pour parce qu'elle incarne et parce qu'elle a mis en place depuis le Covid obtenir au moins un prix Nobel et peut-être que si quelqu'un pouvait lui mettre sur la table la DDHU ça serait une très bonne candidate pour être la prochaine signataire Très bonne idée Ella, Jade, Sheik et Anna, Seik vous avez la parole allez-y micro on ne vous entend pas micro ça ne marche pas on ne vous entend pas on ne vous entend pas ça ne marche pas son micro ne marche pas non ne marche pas désolé donc je vais je vais je vais juste pour pour dire oui on n'entend pas le son est très oui oui allez-y c'est bon votre micro est activé c'est bon il faut donner à l'autre de la l'autre c'est là je c'est activé c'est activé oui mais c'est très mauvais on vous entend très très mal c'est tout coupé c'est vers le micro il est vers le micro il est vers le micro il est vers ici il est il est vers mais c'est très c'est bon ici allez-y essayez essayez non ça ne marche pas ça ne marche pas je suis désolé c'est bon maintenant oui maintenant ça va essayez oui c'est l'organisateur qui avait fermé c'est bon voilà ok donc je je voulais juste rajouter que le texte avait déjà prévu et alerté sur ces périodes-là qui secouent le monde mais le texte nous a limité à alerter mais le texte on ne vous entend pas je disais que le texte a déjà alerté sur les questions wow non je disais que le texte allo allo non je disais que je disais que je suis désolée ça marche pas désolée bon je disais je disais que le texte avait déjà à l'heure c'est ce qui risque de secouer le monde ultérieurement je suis désolée on vous entend très très mal c'est très mauvais il faut mieux arrêter là franchement c'est pas possible non je suis désolée on stoppe là bon écoutez juste un petit mot de conclusion d'abord vous êtes excellent parce qu'on a tenu notre horaire donc ça c'est quand même tout à fait remarquable donc un grand merci à tout le monde merci pour vos interventions qui étaient vraiment passionnantes remarquables complémentaires pleines de richesses pleines d'originalité pleines de propositions donc le conseil d'administration de l'association des amis va essayer de travailler à partir de tout cela c'est très enthousiasmant dans cette période où on n'a pas toujours le moral où on se dit que c'est bien difficile et bien là vous nous avez tous donné une leçon d'optimisme formidable ce webinaire est bien entendu disponible pour chacun nous vous enverrons le lien donc vous pourrez l'utiliser le couper prendre des morceaux faire ce que vous voulez à condition de ne pas déformer mais j'ai une confiance absolue en vous tous donc je sais qu'il n'y aura pas de déformation voilà c'était une première on n'a pas pu faire de colloque parce que c'est impossible d'en faire en ce moment mais c'est une manière de travailler on a eu une grosse centaine de participants donc c'est pas mal grâce à ce que vous ferez sur vos réseaux et bien écoutez je ne doute pas que nous en aurons beaucoup plus on verra à la rentrée comment on peut on peut travailler en tout cas un immense merci à tous pour votre mobilisation votre travail et cette formidable aventure humaine que nous partageons tous merci beaucoup à tous merci vas-y vas-y merci au revoir merci au revoir merci merci à tous à très bien merci 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 à tous